On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Encore une fois, il faut venir, vous allez venir au concert, vraiment les auditeurs, je ne sais pas, même si vous n'êtes pas militant, ça va être de la bonne musique, même si vous n'aimez pas la bonne musique, ça va être un bon moment militant, il n'y a aucune raison de ne pas venir, venez, venez, venez. 25 euros le samedi 18 septembre à Bercy, réservez vos classes. C'est vraiment risqué pour une association de faire ça, de prendre... Qu'est-ce que vous dites ? Non, je sors s'il y a des rambes dans le public, si tu viens avec mon portefeuille ou pas. Ah non, non, écoutez, là. Il y aura des noirs et des arabes. Il y aura des noirs et des arabes. C'était pas méchant, c'était un petit jeu seulement. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. C'est toujours marrant d'écrire quelque chose sur les fesses des vieilles dames. C'est tout à un cœur avec le nom de sa collègue, c'est bizarre. Elle serait homosexuelle, vous voulez dire ? Ben attends, c'est flagrant. Quelle horreur ! Oh mon Dieu, l'angoisse. A deux femmes ensemble... Ah, il est dégoûté, il va se casser, lui. Il peut vomir, là. Déjà une. C'est ça. Plus deux. Plus les fesses de la vieille, ça fait trop... Moi, c'est insoutenable. Cet été, pour quelle raison le fils du créateur des schtroumpfs n'était-il pas content ? C'est facile. Ah oui, allez-y. Parce qu'il était dans Secret Story. Ou c'est le petit-fils du créateur des schtroumpfs qui était dans Secret Story ? Bonne réponse de Jérémy Michériac. Avec le fils de Payot. Non, mais je te remercie. Ah, le bleu, le mec qui était un peu bleu. Il y avait un mec bleu avec un bonnet blanc. Il a même chose. En plus, il a tout de suite trouvé son secret, les nargués. Vous schtroumpferez jamais mon secret. Voyons l'uniforme. J'adore les uniformes. C'est bizarre. Dis-moi, ça t'arrive de mettre le feu au poubelle pour faire venir les pompiers, par exemple ? C'est pas besoin de le mettre au poubelle, je l'ai ailleurs. Oh la vache, putain. Mais pourquoi tu fais pas juste une émission ? Bonjour, pourquoi tu fais en première fois ? Ouais, c'est ça, directement au but, quoi. Si c'était le cas, ça serait le bonheur. Non, mais écoutez, c'est incroyable. Une application boule au maître. Avec votre iPhone, vous regardez et vous voyez quelle est la boule la plus proche du cochonnet. Oui, voilà. Je crois qu'effectivement, peut-être que le fabricant est douliste lui-même. Parce que pour aller trouver une application comme ça, il faut quand même la chercher, celle-là. Stevie sur le sien a un bitomètre, pour savoir si ça range ou quoi. Beaugrand, il a raison, il faut y aller. Il a raison. Tu vas apprendre que quand il est en forme, il faut fermer sa gueule. Tu restes bien en retrait. Vous êtes là, vous, Jérémy. Ça, c'est une stratégie qu'il faut adopter dès le départ. C'est ma deuxième émission, la première avec lui. Non, mais il faut tout tenter, Fabrice. C'est vrai que quand Pierre est en pleine forme comme ça, on laisse, on laisse faire. C'est la fin du ramadan, il en profite. Je ne suis pas con, ça concernait Titoff. Oui, parce que moi, je n'ai rien vu. Il s'en va, je vous le confirme, Fabrice Éboué. Olivier s'en va. Vous êtes triste, Fabrice ? Oui, moi, depuis 16 ans, il me fait ni chaud ni froid. Vous savez, quand il est là, c'est comme s'il n'était pas là. Je n'ai pas rien à foutre. Il y a une animosité entre vous ? Non, pas du tout, justement. C'est l'indifférence. Je suis assis là, mais comme la plupart des gens autour de cette émission. Moi, je viens faire la promotion de mes spectacles. Je n'en tope rien à foutre de votre gueule, je vous le dis clairement. Moi, vous savez, Laurent Riquet, je vous utilise depuis 3 ans. Je n'en ai absolument rien à foutre de vous. Motro, je m'en bats les couilles de ta gueule aussi. Michelin, tu es un pauvre con, mais je ne te l'ai jamais dit. Il y a un nouveau qui est une fiote de plus, si j'ai bien compris. Alors, c'est bien, je croyais qu'il y avait des quotas pour tout, mais on me limite à un noir, toi, tu es bien, tu es nouveau. Et Titoff, il n'a le droit à rien, Titoff. Titoff, c'est autre chose, sa carrière est finie depuis un moment donné. Bonne réponse de Michel Bernier. Non, 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 Fabrice, Fabrice. Effectivement, c'est l'avocat du détenu cannibale, celui qui a cuisiné un morceau de poumon de son co-détenu. C'est quand même assez terrible, cette histoire. Le tatoué, comme on l'appelle, ça s'est passé à la prison de Rouen. On a aussi le directeur de cette prison, ex-directeur, il n'en est plus directeur aujourd'hui, qui témoigne dans la presse aujourd'hui, M. Bidé. Le plus sordide dans cette histoire, c'est qu'il y avait le troisième détenu, c'était trois dans la cellule, qui regardaient. Pendant que l'autre cuisinait, il lui disait, tu préfères saignant ou à point ? Il aurait dû être entendu, M. Bidé devait être un peu bouché. C'est quand même énorme ! Je n'avais pas fait attention à ça ! C'est de leur faute ! Tu vois, s'il allait présenté le Big Deal, il ne se serait pas drogué. Tu imagines le mec qui est accro à la coque à cause de ce témoignage-là, Christophe Ondelac, il est au crack. Et Mireille Dumas, elle est héroïne. Et le mec, il dit, je suis en traitement, ils ont retrouvé 16 grammes chez lui. Imagine quand il se droguait vraiment. On n'a rien à fumer, là ? C'est le monde de toxicomanes qui s'assume, quoi. Bien sûr. Tiens, t'infuis-moi ta cuillère, s'il te plaît. On n'a pas bruitier ? Tu n'as pas ta carte bancaire ? Christine, t'as toujours un garrot ? A Mitrilneuf, je te le dis. A quel endroit tu l'as vu ? Au catéchisme. On faisait catéchisme, et il tripotait. Et il a été arrêté, après ? Jamais de la vie, on ne l'a jamais dénoncé. C'est-à-dire qu'il y est toujours, peut-être ? Mais il est mort, ce gros con. Ah bon ? Tu vois, il y a quand même une justice. De quoi d'overdoge ? Ben. Je ne sais pas bien de donner son nom, comme ça. Si, je le donne. Si, c'est un pourri, je le dis, ici, bien sûr. Les années après. Il doit t'écouter en train de tripoter des petits anges, tu sais. Ben non, sur un ange, il n'y a rien à tripoter. Ah, ça n'a pas de sexe ? Ben non, les anges, les sexes des anges. Ben, tu le prends par les ailes. Oh, mais c'est une émission dégueulasse. Les mots savants. Stevie, le nouvel animateur de France Finkter. France Finkter, les mots savants. Ah non, mais attends. Eh, ça tape bien ? C'est trop mignon. France Finkter. Ça le fait, je trouve. Ça, c'est trop mignon. La nouvelle ratio gay. La nouvelle ratio gay intellectuelle. France Finkter. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Pourquoi ? Ah ben maintenant, je les connais, moi, tes mots savants. Finkter. Ah ben oui, je ne suis pas sûr qu'en 2001, je connaissais ce mot-là. Mais oui, j'ai dû l'apprendre en 2003, en arrivant chez vous. C'est vrai qu'on apprend des trucs ici. Le mec, il apprend Sfinkter à 35 ans. Pourquoi il s'est fait en cul comme ça ? Oh, il est bon. On va se gêner sur Europe 1. 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Mautreau.